Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler surtout du Bitcoin et de l'Ether, qu'est-ce qui nous fait, j'en ai déjà parlé en live donc on va regarder ça ensemble un peu plus de détails, qu'est-ce qui peut arriver, est-ce que c'est la fin du bullrun ou pas, je vais déjà vous dire la réponse que non, pas du tout, pas mal de choses à checker, on va aller voir donc le Bitcoin et l'Ether, ensuite on ira voir ici donc la petite liste ici, donc 2-3 trucs, ensuite on ira voir Scooby-Doo, M-Doge et puis on ira voir, et puis ça sera tout et puis on ira voir aussi Bingus, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on va surtout s'attarder sur le Bitcoin et on est tout de suite parti, donc ici c'est la charte du Bitcoin à l'envers, c'est la charte des futurs du Bitcoin à l'envers et du coup en fait on peut clairement voir qu'ici on est sur un beau bottom, faut pas se le leurrer, on a des grosses divergences ici, regardez ça commence à, on fait toujours des creux toujours plus bas alors que le RSI il va toujours plus haut, donc ça c'est une divergence haussière qu'on est en train de faire, on a break ici, donc en fait on pourrait imaginer qu'ici on a un W, donc même chose, donc vu que le deuxième point du W est plus haut que le premier, pour moi je le compte comme W, et puis en fait on le casse et on va plus haut, donc maintenant à mon avis il y a plusieurs zones à venir tenir, plusieurs zones à vraiment faire attention, donc déjà pour moi on y est actuellement sur une zone de support ici, donc de résistance vu qu'on a le charte à l'envers, vers la zone des 49500, c'est actuellement où on est dessus, pourquoi pas maintenant faire ceci en fait, tac, et venir chercher plus bas, je suis assez persuadé qu'on peut aller chercher plus bas, si on regarde vraiment la charte, on aura une grosse zone de résistance sur toute cette zone ici, revenir sur l'ancien top, ici déjà on a ce bottom aussi à venir chercher, donc par là, il y en a 2-3, des supports, plutôt des résistances, donc on en a déjà, on est actuellement dessus, si ça lâche, direction directement, on va se faire téléporter à 45000 je pense, et encore une fois, dernière téléportation, c'est arriver vers la zone des 40000, voire même aller chercher un peu plus bas, vers la zone des 39, on a la AMA200 ici à venir chercher, pourquoi pas, maintenant on va juste passer du coup sur le Bitcoin, mais dans l'endroit, à l'endroit, donc voilà, on aura ces 3 zones, on a aussi, j'ai tiré un fibo depuis le crash du coronavirus jusqu'en haut, on a la zone des 0.38 de pile poil ici, vers la zone des 41600, donc zone aussi intéressante à surveiller, mais du coup là, il nous avait fait un petit triangle, on l'avait break par le bas, retest, et là on se fait rejeter, donc maintenant on casse, on vient chercher, là je regardais, on a fait un petit retest, on a fait un retest sur cet ancien top ici, donc on a la résistance juste ici, donc hop, donc là on est bienvenu faire un retest encore de ça, donc pour moi le bottom est toujours pas dedans, en petit time frame, ici on est en 6h, on a la divergence quand même qui est en train de se former, ici une divergence haussière, je pense qu'on peut encore dégringoler un cran pour repartir. Après, si le bullrun est fini ou pas, pas du tout, pour moi les chutes de 40%, donc c'est aussi ça que je voulais vous montrer, en 2017 on en a eu beaucoup, des chutes de 40%, et du coup ça nous ramènerait vers cette zone 36%, même si on descend un peu plus bas, 40% vers la zone des 39000, si on vient voir, en 2017, on avait eu des crashes, je pense que vous avez déjà vu passer la photo avec tous les crashes de moins 40%, mais on en a eu clairement, donc sur toute cette zone ici, donc là, ici on prend un moins 40%, ici on prend un moins 30%, ici on prend un moins 40%, donc voilà, c'est semé d'embûches, le bullrun, donc pour moi, il y a clairement moyen de venir chercher encore plus bas, nous mettre un bottom et repartir. Donc je voulais vous montrer ça, faites attention quand même, on n'est peut-être clairement pas encore, on n'a pas encore fini en fait, surtout qu'on est vraiment en train de casser cette zone ici, donc pour moi ici on avait quand même un gros support qui s'était cassé, qui nous valide pour moi ce gros M-Top ici, donc pourquoi pas revenir faire un support, un retest et ensuite crasher encore plus bas, voilà, donc ça c'est mon opinion, c'est assez compliqué, franchement, moi je ne touche pas au marché tant qu'on n'a pas trouvé un bottom, je pourrais essayer de short, mais je n'ai pas envie, je ne short pas un bullrun, mais je voudrais bien le revoir, revenir par ici, pour pourquoi pas nous instaurer un beau W, en fait une petite zone de consolidation, et à ce moment-là, on pourra rentrer sur pas mal d'altes. Ensuite, on a l'Ether, donc l'Ether, alors, qu'est-ce que l'Ether il nous fait ? Pour moi, on a fait un gros M-Top, regardez le gros M-Top, si on le met aussi à l'envers, on va dire que de voir qu'on est potentiellement sur un bottom, ici, divergence, ici ça pousse, donc on a déjà cette trendline à mon avis à venir casser, donc quelque chose comme ceci, si je le mets juste là, voilà, puis même si on peut en mettre une depuis tout là-haut, ça pourrait aussi nous aider, je pense, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, donc ici on a cette trendline, si on casse, je pense qu'on aura déjà une grosse zone de résistance ici, donc sur la zone des 2000, voilà, les 2000, après si ça casse, je pense qu'on pourra les chercher quand même un petit peu plus bas pour l'Ether, donc ça, il faudra faire attention, donc pour mettre les chartes à l'envers, vous mettez un 0 devant, 0 moins, et ça vous tourne la charte. Donc ici, voilà, on a vraiment cette zone des 2000 à venir chercher à mon avis pour l'Ether, si ça casse, on aura peut-être cette trendline ici qui pourra venir nous sauver vers la zone des 1900, et puis si ça lâche, ça ira beaucoup plus bas, ouais, ça ira plus bas, on va juste peut-être passer en délire, on a quand même une divergence ici aussi, donc à faire attention, on est vraiment sur des moments charnières, est-ce qu'on va chercher plus bas ou est-ce qu'on met un bottom maintenant, c'est ça qu'il faut voir, mais en tout cas l'Ether qui a été assez solide comparé à la baisse du Bitcoin. Ensuite, on va check, donc Avax, même chose, alors Avax, clairement, on a lâché ce zone, on avait fait un espèce de range ici qu'on a lâché, et là on est en train de casser par le bas, donc vraiment prochaine zone pour moi, ça sera ici, on a l'EMA 200 vers la zone des 15, ouais, ça fait quand même une belle chute. Pour les gens qui sont là pour holder, 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 holder les gars ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous holdez, vous continuez à rentrer en DCA si vous avez encore du cash, sinon vous holdez, parce que c'est super risqué, ok, vous pouvez bien vendre ici et essayer de racheter ici, mais c'est plutôt risqué, c'est mieux de juste hold, et puis d'attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on a le BNB, donc BNB qui est super solide, je trouve, il nous fait quelque chose de plutôt intéressant, j'ai l'impression vraiment, ici, alors attendez, juste que je cale ça, voilà, on pourrait être dans une grosse pattern, un truc comme ça, un gros tri en rectangle, et si ça venait à casser par le haut, bon bah, je vous laisse, on fera une petite téléportation vers les 1000 dollars, pour le BNB. Si on venait à lâcher, je ne sais pas comment je pourrais mettre cette train, peut-être depuis ici, ça sera un peu mieux, ouais, regardez, on touche plus de fois, donc si on lâche ceci, après, on est mal paré, parce que regardez ce qu'ils sont en train de nous dessiner, ici, une épaule, tête épaule, donc si ça venait à lâcher, je pense qu'on pourrait en fait revenir sur cette zone ici, donc ça fait quand même une belle petite descente, revenir sur cet ancien top, cette zone de confluence ici, pour le BNB, mais pour moi, le BNB, avec tous les burns qu'ils sont en train de faire, etc., je pense que, il y a moyen de continuer à augmenter, même si ça continue à cracher, donc affaire à suivre ici, ensuite, on va parler de, donc CRV, CRV qui nous lâche vraiment une zone assez importante, c'est dommage, ici, on avait cette trendline, attendez, on va juste la mettre ici, voilà, qu'on a lâché, et maintenant, on continue à corriger, donc pour moi, on a une zone intéressante vers la zone des 0.1.8, on a la petite zone de confluence qui a été faite ici, on a cette zone ici, le bottom, et on a la même à 200, donc vers la zone des 2 dollars tout rond pour CRV, ça pourrait être une excellente zone d'achat, pour moi, mes targets que j'ai placés par là-haut ne sont pas toujours, ne sont pas annulés, pour moi, on ira, c'est juste une question de temps, ici, ensuite, on a le dodge, donc on va juste check ça, alors, pour le dodge, moi, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement remonter et repousser, mais en fait, non, on a direct craché par le bas, on est en train de faire le retest que j'avais dessiné ici, donc maintenant, à voir si on va lâcher, et on va continuer à descendre, on est venu chercher très très bas, je vais juste déplacer mon, voilà, on est revenu chercher la zone des 0.1.8, on est venu chercher très très bas, donc affaire à suivre ici, si on se fait repousser par, en fait, toute cette zone ici, on a tous ces anciens, on a un support, on a un super support, si on venait à le passer en tant que résistance, on pourrait continuer à venir cracher plus bas, je ne dis pas qu'on ira à 0, bien sûr que non, mais en tout cas, on ne pourrait pas nous instaurer un petit W, par la suite, ici, pour le dodge, et alors on a fait GRT, alors, GRT qui nous lâche aussi, on avait ce petit triangle ici, donc il nous a lâché, petite zone de confluence, regardez ici, on a vraiment fait une aller-retour en cassant, et on a cassé par le bas, comme ce qu'on a fait sur l'IT, donc, on a une divergence qui est en train de se mettre en place, on a la zone des 0,68, qu'on est venu mécher parfaitement, donc maintenant, affaire à suivre, si on vient en fait s'installer dans toute cette zone, et qu'on ne vient pas chercher plus bas, ça pourrait être formé notre bottom ici, vraiment, si on consolide comme ceci, le Bitcoin qui continue à cracher, les altes qui tiennent, et ensuite, on pourrait repartir, ça, ça peut être, ça peut vraiment s'envisager, et ensuite, on a l'IT, donc l'IT, franchement, pour moi, rien n'est annulé, c'est juste que là, on est en train de baisser avant de repartir, selon moi, on va arriver sur une zone plutôt intéressante, donc, sur toute cette zone ici, la zone des 6, 7, d'ailleurs, moi, je suis rentré, j'étais rentré ici, je suis rentré ici en spot, je l'ai toujours mon spot, je vais hold, c'est vraiment une position long terme, je vais peut-être continuer à en racheter ici en DCA, mais, pour vraiment me consolider un gros bag dans cette zone, toute cette zone ici, parce que je pense que, pour du long terme, ça peut juste exploser, c'est un bon projet, donc, on a la zone des 0.1.8 ici, à venir chercher, donc, pourquoi pas, on est vers les zones des 5.80, et puis, on a toute cette zone ici, on va voir si on arrive à la tenir, ici, regardez, on avait fait un petit retest, et ensuite, on a cassé par le bas, donc, affaire à suivre ici, mais, très bonne zone, selon moi, donc, entre la zone des 5.80 et des 6.60. Ensuite, on va parler de Scooby-Doo, Scooby-Doo, moi, je suis toujours en bénéfice, donc, en fait, ils ont changé de la V2 à la V3, parce qu'il y a quelqu'un, un petit malin, qui avait rajouté la liquidité, donc, en fait, ils ont dû changer, je mettrai dans la description, le numéro de contrat de la V3, si vous n'avez pas reçu vos tokens, pensez bien rajouter ce token sur Metamask, et puis, en fait, si vous ne les avez toujours pas, vous pouvez écrire au développeur de Scooby, il vous enverra un, il vous les enverra vos jetons. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai absolument confiance dans ce projet, Scooby-Doo, pourquoi ? C'est en fait, j'ai discuté beaucoup avec le dev, et en fait, c'est quelqu'un de sérieux, il m'a même filé son LinkedIn, etc., il m'a dit, par contre, je ne peux pas, mais moi, pas public, mais il veut rester anonyme, mais pour moi, il est quelqu'un d'assez sérieux, on a discuté ensemble, donc, vraiment, pour moi, c'est cool. Petite descente ici, petite baisse, ça permettrait de peut-être renflouer les caisses, mais pour moi, on est toujours à 3 millions de market cap, le potentiel est toujours huge, surtout qu'on va pouvoir commencer à gagner des WBTC, donc ça, c'est cool, c'est gagner des WBTC, et ça, ça peut vraiment être sympa. Donc, voilà, la charte, pour l'instant, ça a des gringoles, je pense que c'est après, après cette petite, comment on appelle ça, ce changement, maintenant, il faut prendre un petit peu le temps, je pense que ça va se tasser, et ça va repartir violent. Ensuite, on a MDoge, donc MDoge, moi, je suis rentré ici, où il y a les points verts, je suis clairement au perte, j'ai fait diviser par 3 ma somme, donc, moi, je hold, c'est vraiment, je me suis dit, j'ai mis cet argent, je suis prêt à le perdre, si ça arrive à 0, ça arrivera à 0, et puis si ça prend, ça prend. Donc, voilà, moi, je hold ce genre de position ici. Et puis ensuite, on ira voir Bingus, qui est plutôt dans une belle formation ici, on ne veut pas aller chercher plus bas, donc vraiment, pour l'instant, ça tient, ça tient, et on ne va pas plus bas, grosse zone de résistance, sur toute cette zone ici, donc à venir casser, mais tant qu'on consolide ici, pour moi, c'est très très boule, parce qu'en fait, c'est consolidation en dessous de l'ancienne ATH, on pourrait imaginer ici, une grosse tasse, et en fait, une hanse, mais ça marche aussi, quand on fait un range comme ceci, ça fait vraiment un creux, on stabilise, et ensuite, ça peut repartir, donc franchement, pour moi, les gens qui sont rentrés sur Bingus, quand on l'avait call, quand j'avais dit que j'étais rentré ici, normalement, vous êtes à égalité, ou peut-être, je ne pense pas en perte, mais à break even, franchement, holdez le truc, parce que je pense qu'il peut très bien repartir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée, et un bon week-end. Ciao tout le monde !